... Effectivement, hier soir, nous avons rencontré le ministère des domaines. C'était dans l'objectif d'échanger sur ce projet de démolition de la zone dite aéroportière. Nous nous sommes rencontrés et au préalable, il était prévu que le ministre, par intermédiaire du Haut Conseil Islamique, présidé par le président du Haut Conseil Islamique, Ousmane Sherif, Madan Haïdra, ils étaient tous présidents, 4 personnes de la délégation, et nous, nous étions au nombre de 15 personnes. Tous les chefs du village des 9 quartiers concernés étaient représentés, ainsi que les victimes des différentes localités, ainsi que les représentants des quartiers ciblés pour la démolition. Nous nous sommes vus, nous avons échangé. Malheureusement que le ministre n'a pas pris part à la rencontre, mais il y avait une délégation du ministère qui a présidé la rencontre. Nous leur avons dit ce que nous pensons de ce projet de démolition, notamment l'aspect social. Nous avons vu des contre-véritiers dans le communiqué du gouvernement qui a dit que tous ceux qui ont été victimes de la démolition étaient déjà avertis avant le commencement de la démolition, chose qui n'était pas la réalité. parce que nous étions avec des victimes avec nous qui avaient des preuves sous la main, des sommations qui ont été remises après la démolition. Après la démolition, on les a donné le document de démolition. Ce qui veut dire que le communiqué du ministère qui avait dit que les gens ont été avertis n'était pas la réalité. Nous avons dit ça au ministère, que ce n'était pas la réalité. Ils ont dit que les gens ont été installés anarchiquement et illicitement. Ça veut dire qu'aucun document légal ne les permettait de s'asseoir là-bas. Or, les gens avaient des documents, des permis fournis par l'urbanisme de ce même pays, des quittances payées au trésor du Mali, et des documents signés par le maire habilité à donner des habitats aux gens. Donc, voilà les preuves qu'on avait. Et après avoir avancé toutes ces preuves-là, nous avons donné notre récord de validation. Ce que nous réclamons aujourd'hui, c'est que les gens qui ont été victimes de cette démolition de la semaine dernière soient mis dans leurs droits. Et urgentement, nous les avons fait passer ce message-là. Et deuxièmement, nous les avons dit que nous voulons que l'aéroport se déplace. Nous voulons le déplacement de l'aéroport. Aujourd'hui, ce problème-là, c'est dû à l'aéroport. Nous pensons que l'aéroport a été un projet de développement qui n'est pas mieux que les citoyens maliens. Donc, nous avons donné notre inquiétude sur la présence même de l'aéroport dans cette zone-là. Pendant des années, depuis 1995, ce même problème est en cours. Donc, nous pensons qu'aujourd'hui, il faut chercher une solution à ça. Voilà ce que nous avons dit au ministère. En retour, ils ont dit qu'ils ont compris tous les messages qu'on a dit et les réalités que nous venons de dire, les preuves que nous avons. Donc, ils vont se réunir et la réponse sera donnée à Ousmane Sherif Madan Haïdra du Haut Conseil islamique. Et celui-ci nous fera un retour. Voilà, grosso modo, ce qui est ressorti de la rencontre. On peut le dire, oui, mais nous ne devons pas baisser les bras. Parce que vous connaissez la réalité du pays. Des gens qui ont été capables de venir réveiller les gens à 4h du matin et démolir leur maison et après leur remettre le document de sommation. Je pense qu'ils sont capables de tout. Ils sont capables de reprendre la même chose. Donc, nous ne pouvons pas dire aux gens de dormir tranquillement. Mais nous savons quand même que les démarches ont commencé et on a fait une première rencontre par l'intermédiaire du Haut Conseil islamique. Donc, nous savons que les démarches ont été engagées. Donc, nous allons rester sur pied, mobilisés et s'apprêter à tout. Ce pays, il va falloir montrer que nous sommes tous des Maliens. Nous ne pouvons pas comprendre qu'un État, dans la circonstance actuelle, là où les gens souffrent dans le pays, le Covid-19 a frappé, a stoppé les activités. Et aujourd'hui, la situation du pays, le coup d'État, les sanctions et tout ça, les chefs de famille aujourd'hui ont du mal à s'occuper des charges de la famille. Un gouvernement de ce même pays devrait être soucié de ces... ces populations-là aujourd'hui. La cherté de la vie n'est pas une question cachée aujourd'hui. Alors, c'est en même temps, en même lieu, dans ce même pays, que ce même gouvernement initie des projets de démolition pour chasser des chefs de famille de leur maison. Je suis désolé, c'est inquiétant. Nous avons vu un vieux qui a perdu la vie. Quand il est sorti de la maison, il a vu la machine en train de démolir la maison d'en face. Il est venu demander si ça concernait sa maison. Ils ont dit que ça concerne sa maison. Il n'a pas cru. Il n'a pas cru. Il s'est arrêté. Ils ont démoli sa maison. Et tout d'un coup, il est tombé et c'est fini pour lui. Est-ce que ce gouvernement est conscient qu'il y a eu un événement pareil ? Que quelqu'un a perdu la vie pareille ? Il y a une femme enceinte qui est tombée. Ils l'ont ramassée à l'hôpital. Ils sont prétourvés que le bébé a perdu son bébé. Nous ne pouvons pas comprendre qu'un gouvernement peut être capable de faire ça à ses citoyens. Acceptons, imaginons qu'ils sont installés illicitement. Mais c'est au gouvernement de venir leur dire qu'ils sont installés illicitement et les faire déplacer avant de casser leur maison. Qui est censé les protéger si ce n'est pas le gouvernement ? Or, ils ne sont pas installés illicitement. Ils ont des documents fiables, légaux, par la loi malienne. Donc, on ne peut pas venir rêver. Un gouvernement qui est capable de ça est capable de tout. Donc, c'est pourquoi nous ne pouvons pas dire aux gens de dormir tranquillement. Nous ne savons pas qu'est-ce qu'ils peuvent faire demain. Parce qu'ils nous ont montré qu'on ne peut pas compter sur leur fiabilité. On ne peut pas compter sur eux. Donc, c'est pourquoi nous demandons aux gens de rester debout comme nous le sommes jusqu'à présent. Jusqu'à preuve du contraire. Ils n'ont pas donné de réponse. S'ils avaient dit que c'est fini avec la démolition, ils vont arrêter le projet. On pouvait dire aux gens de dormir tranquillement. Mais ils n'ont rien dit. Ils ont juste dit qu'ils ont compris le message que nous venons de passer. Et les revendications que nous avons. Ils vont se réunir et la réponse sera donnée au Conseil islamique.